voilà donc nous étions en train de modéliser notre ruban donc vous avez vu que ça prend ça prend un peu de temps voilà notre problème c'est juste que le ruban n'est pas assez arrondi et il faudrait retravailler ça point par point en fait j'avais fait une petite erreur de manipulation et j'avais légèrement abîmé le ruban ici ensuite je l'avais dupliqué pour créer les autres rubans alors ce n'est pas bien grave puisque ça fait plus réaliste dans la vie rien n'est parfait tous les rubans par exemple sont un peu tordu etc et après pour une image de synthèse ça ne fait pas forcément très très bon dans ce que j'ai fait c'est que de mon côté j'ai modélisé un autre ruban comme vous le voyez les formes sont beaucoup plus douce et beaucoup plus beaucoup plus lisse alors comme ça prend pas mal de temps vous l'avez vu on va supprimer ce ruban et on va utiliser le ruban qui me paraît plus plus joli visuellement on va le placer au dessus de notre papy cadeau donc on peut se mettre en vue de dessus par exemple ce sera plus pratique ensuite on va se mettre en vue de côté pour le poser pile poil au dessus donc vous voyez c'est très très pratique et il faut utiliser toutes les vues en fait on peut texturer ce ruban donc là il va falloir le faire le faire manuellement 1 alors là j'ai par exemple j'ai mis deux modes de matériaux il faut les supprimer pour ne pas en avoir en double et la texture se met sur les extrusions sur les extrusions contre les nerfs ouais donc en fait je me suis trompé de texture c'était pour ça alors dans la vidéo précédente on a dit que notre notre texture était un peu trop un peu trop flash donc on va remédier à ça en fait elle brille un peu trop et ça fait trop miroir ça n'est pas très très réaliste pour le ruban donc ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer la diffusion ensuite la réflexion là on va carrément la diminuer donc ouais 15% au niveau du relief on va descendre aussi un petit peu ok ok spécularité alors on va très faiblement descendre là on fait un petit rendu pour voir si c'est un peu mieux donc vous voyez là l'image commence à être un peu plus complexe il y a des reflets etc donc le processeur même un peu plus de temps à calculer l'image après au plus votre processeur est puissant au plus le calcul sera rapide donc par exemple ici c'est un cas de coeur donc on voit qu'il ya quatre carrés qui permettent de faire les calculs on va supprimer toutes nos textures en double et c'est toujours un petit peu un petit peu trop trop brillant alors c'est la réflexion en fait c'est la réflexion qui est trop forte et là ça commence à être un peu mieux voilà spécularité on la baisse et on la mélange vous voyez là en fait on ne peut jamais savoir qu'est ce que notre texture va donner on est obligé de faire plusieurs essais de plusieurs modifications au niveau du du ruban afin de savoir si ça correspond pas à ce qu'on cherche donc même vous ne pouvez pas savoir à l'avance le rendu que ça donnera est ce que vous pouvez faire c'est créer plusieurs matériaux sinon afin de afin de faire plusieurs plusieurs essais et de conserver vos anciens aux anciens matériaux pour pouvoir le récupérer si jamais ça ça rend mieux que ce que vous êtes en train de faire donc là on va se contenter de ça le rendu est correct on a notre notre papier cadeau est ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la boîte le ruban on peut les grouper le renommer en cadeau ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer ce cadeau par ici on peut le faire légèrement pivoter comme ceci on peut le dupliquer le placer à notre droite par là encore une fois le faire pivoter comme ça le dupliquer encore une fois le mettre à l'arrière agrandir la taille de notre cadeau alors là il faut se mettre en vue de côté pour vérifier que le cadeau ne soit pas en dessous du sol donc on le replace au dessus du sol on va faire c'est qu'on va aussi dupliquer notre texture rouge deux fois donc là on a plusieurs fois cette texture on va créer une couleur jaune une couleur bleue par exemple et on va colorer nos papier cadeau avec nos nouvelles couleurs donc là on fait un rendu de la scène et on a trois cadeaux de couleurs différentes alors peut-être que vous commencez à deviner ce qu'on est en train de modéliser depuis le début de cette formation c'est une scène de noël avec des cadeaux et en général les cadeaux se trouvent au pied d'un sapin donc dans notre prochaine vidéo on va modéliser un sapin en regardant de nouvelles techniques de modélisation et cette vidéo c'était surtout pour vous montrer que lorsqu'on a un modèle 3d on avait notre cadeau on peut très facilement le dupliquer donc utiliser un seul modèle pour pouvoir en avoir le réutiliser plusieurs fois on peut rapidement le modifier en créant de nouveaux matériaux et changer la couleur vous avez vu on a créé un cadeau en pas mal de temps et après les deux autres on les a créé en un clin d'oeil ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur notre cadeau par exemple et cliquer sur fichier enregistrer le préréglage d'objets qui se nomme cadeau et là si je crée une nouvelle scène et que je fais fichier charger le préréglage d'objets user objets cadeau tac je peux intégrer mon cadeau dans une nouvelle scène afin de le réutiliser autant que je veux alors pour retourner à notre scène précédente on clique ici et on peut ouvrir autant de scènes que l'on veut alors je fais fichier enregistrer sous étape 5 cadeau et vous pourrez retrouver cette scène en téléchargeant le fichier on se donne rendez vous dans notre prochaine vidéo pour modéliser notre sapin à tout de suite